Dans un petit village reculé, niché entre des collines oubliées et une forêt dense, se trouvait une vieille crypte que les anciens du village évitaient avec une peur superstitieuse. On racontait que la crypte était le dernier repos de Théodorique, un sorcier du Moyen-Âge dont les sombres secrets avaient été scellés avec lui dans son tombeau de pierre. Les légendes parlaient de murmures qui s'échappaient de la crypte à la tombée de la nuit, des murmures qui n'étaient pas de ce monde. Un soir d'automne, alors que le vent sifflait à travers les branches dénudées et que les feuilles mortes dansaient dans un balai macabre, un jeune historien du nom de Julien arriva dans le village. Fasciné par les mythes et les légendes, il avait entendu parler de la crypte ancienne, et poussé par une curiosité insatiable, il décida de découvrir la vérité derrière ses histoires. Armé de sa lampe-torche et de son enregistreur, Julien se dirigea vers la crypte à la lueur de la pleine lune. Les villageois le regardèrent partir avec des yeux emplis de crainte, murmurant entre eux qu'il ne faisait pas bon réveiller les esprits du passé. Mais Julien n'était pas homme à se laisser intimider par des superstitions. La crypte se dressait devant lui, une structure austère et imposante, ses portes de fer rouillé grimaçant dans l'obscurité. Il poussa la porte qui céda avec un grincement sinistre, révélant un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans les entrailles de la terre. Julien descendit, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence de la crypte. Arrivé au bas de l'escalier, il se retrouva dans une chambre funéraire où trônait un sarcophage de pierre, orné de symboles ésotériques et de runes anciennes. C'est alors qu'il les entendit pour la première fois, les murmures. Ils étaient faibles, presque insaisissables, comme des chuchotements portés par le vent. Julien tendit l'oreille, essayant de discerner des mots, des phrases, mais il n'y avait que des sons, des échos d'un passé lointain. Il alluma son enregistreur, espérant capturer ses voix mystérieuses. Les murmures semblaient s'intensifier, comme si la présence de Julien avait réveillé quelque chose dans la crypte. Il se pencha sur le sarcophage, scrutant les runes. C'est alors qu'il comprit, les symboles racontaient une histoire, celle de Théodorique, qui avait été enterré avec un grimoire de puissants sortilèges. Le sorcier avait promis de revenir des morts, apportant avec lui les secrets de l'éternité. Julien, absorbé par sa découverte, ne remarqua pas l'ombre qui se glissait derrière lui. Ce n'est que lorsqu'une main glacée se posa sur son épaule qu'il se retourna brusquement, son cœur battant la chamade. Mais il n'y avait personne. Seul le vent qui s'engouffrait dans la crypte pouvait avoir causé cette sensation. Rassuré, il se retourna vers le sarcophage, et sans réfléchir, posa sa main sur le couvercle. Les murmures explosèrent en un vacarme assourdissant, et la crypte fut soudainement envahie par une lumière aveuglante. Julien fut projeté en arrière, son enregistreur glissant de sa main et se brisant sur le sol de pierre. Lorsque la lumière se dissipa, il vit le sarcophage lentement s'ouvrir. Une brume s'échappa de l'intérieur, prenant forme humaine devant ses yeux écarquillés. C'était Théodorique, ou plutôt son esprit, qui se tenait là, devant lui, aussi réel que s'il avait été vivant. L'esprit du sorcier fixa Julien avec des yeux qui brillaient d'une lueur surnaturelle. D'une voix qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois, Théodorique parla. Il raconta à Julien les secrets de la vie et de la mort, des connaissances interdites qui avaient été perdues dans les sables du temps. Julien écoutait, fasciné et terrifié à la fois, conscient qu'il était le premier à entendre ces révélations depuis des siècles. Lorsque l'aube pointa, les villageois retrouvèrent Julien, inconscient à l'entrée de la crypte. Il tenait dans sa main un fragment du grimoire de Théodorique, une preuve tangible de son aventure nocturne. Julien se réveilla avec des souvenirs flous, comme si tout n'avait été qu'un rêve. Mais le fragment de grimoire dans sa main lui disait que la nuit dernière avait été bien réel. Les murmures de la crypte ancienne s'étaient eues, et Julien savait qu'il avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Il quitta le village avec plus de questions que de réponses, mais une chose était certaine, il avait touché au mystère de l'univers, et rien ne serait plus jamais pareil. Après avoir découvert le fragment du grimoire, Julien, l'esprit embrouillé par les révélations nocturnes, décida de prolonger son séjour dans le village. Les villageois, intrigués par son obsession, lui racontèrent d'autres histoires sur la crypte, des contes de disparition et de malédiction qui frappaient ceux qui osaient troubler le repos de Théodorique. Une semaine passa, et chaque nuit, Julien était attiré par la crypte comme par une force magnétique. Il ne pouvait s'empêcher de retourner dans la chambre funéraire, espérant en apprendre davantage sur les secrets de Théodorique. Mais à chaque visite, il sentait sa santé mentale vacillée, des voix chuchotant des avertissements qu'il ne pouvait ignorer. Une nuit, alors que l'orage grondait et que les éclairs déchiraient le ciel, Julien entendit un son nouveau, des pleurs et des supplications émanant du sarcophage. Il ouvrit le grimoire à la page du fragment qu'il avait trouvé, et les mots semblèrent s'illuminer sous ses yeux. Sans qu'il sache comment, il commença à lire à haute voix, sa voix se mêlant au tonnerre. À mesure qu'il lisait, le vent se leva dans la crypte, soufflant les pages du grimoire et éteignant sa lampe torche. Julien fut plongé dans l'obscurité, seul avec les voix qui maintenant hurlaient dans un chaos indescriptible. Il sentit des mains froides le saisir, le tirant vers le sarcophage. Dans un dernier effort désespéré, Julien arracha une page du grimoire et la jeta dans le sarcophage. Un cri déchirant s'éleva, et une lumière aveuglante jaillit du sarcophage, illuminant la crypte d'une lueur blanche. Lorsque la lumière se dissipa, Julien se retrouva seul, le sarcophage désormais fermé et les voix silencieuses. Julien remonta à la surface, le soleil se levant à l'horizon, annonçant un nouveau jour. Il savait qu'il ne pourrait jamais partager ce qu'il avait vécu, car personne ne le croirait. Il quitta le village, laissant derrière lui la crypte et ses secrets. Mais les murmures ne le quittèrent jamais tout à fait, et dans ses rêves, il entendait toujours les voix de la crypte ancienne, lui rappelant que certains secrets devraient rester enfouis pour l'éternité.